Salut tout le monde, c'est Gamma Morrison. Aujourd'hui en direct de Villeurbanne, il y a l'AF avec nous. T'es dans le dig 6-9-1. Ça va et toi mon gars ? Tranquillement, on est là. Ouais, vas-y, je te laisse un peu nous dire où on est là exactement. Là ici mon frère, t'as l'affaire en GER. Exactement à la butte. Et voilà, 6-9-1. Vas-y, je te laisse te présenter aussi un petit peu. Moi c'est la F. Maintenant je pense que j'ai fait un peu de bruit. Après je pense qu'il y a des gens qui me connaissent. Tous ceux qui me connaissent pas, on est là. On va faire Villeurbanne, Driller. J'ai ZenoFace 1, ZenoFace 2 est disponible sur toutes les plateformes déjà. ZenoFace 3 qui va sortir dans pas longtemps. Des filles avec Chris, avec H et voilà. Déjà on va revenir à tes débuts, mais toi ça fait combien de temps que tu rappes toi en fait ? Maintenant ça fait un an et demi je rappe. Un an et demi, ouais. À part le rap, en plus t'avais un parcours. Ouais, ouais. Un parcours assez... Atypique. Atypique. Ouais. Un fruit hein, c'est comme ça hein. C'est ça, c'est quoi ? Vas-y raconte-nous un peu, sans rentrer dans les détails bien sûr. Mais voilà, tu vois, j'étais en entrée quand j'étais plus jeune pour des histoires de tac tac. Et voilà, il y a un mec qui l'a fini en tac tac. Et maintenant on est dehors et la vie à l'event, tu vois. Pas mal en jazz, en quartier, en soit. Et voilà, on vit quoi. La drill c'est un truc qui arrive fort à Lyon en plus. Un truc qui arrive fort à Lyon. Lyon qui a fait que t'as de la drill hein. Les gars drillers ils sont à Lyon frère. Justement, t'es bien en connexion avec les gars d'ici. Ouais, 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 ouais. Franchement, lourd, lourd, lourd. Mais là, on va essayer un peu de faire notre truc. T'as vu, là j'ai signé il y a pas longtemps. Avec Billy Music France. Ça fait là, ça y est, c'est un bon tour de... Il y a récemment eu un shoot avec Sasso du quartier d'à côté en plus. Ouais, c'est un bon Sasso. Esso à Sasso. Et Esso à Pouya aussi. Pouya, c'est... On va aller travailler ensemble. C'est un mec de Villeurbanne, voilà. C'est mon staff d'enfance, c'est un con de haut. Vas-y mon gars, je te propose, on avance un peu dans la zone et tout. Vas-y hein. On va montrer tout ça un peu. Allez vas-y, vas-y. Déjà, toi t'as clippé dans le secteur là un petit peu quoi. On a clippé de partout dans ce quartier. Partout on a clippé ici. On a clippé là-bas de l'autre côté là. C'était clippé avec Chris Carlien de la violence. Là ici, l'autre côté avant les travaux, on a clippé, clippé ACD5 avec H22. Là, l'autre côté vers le stade. C'est derrière ces bâtiments, je sais pas si tu vois, mais on a clippé non coupable d'eux. D'ailleurs, il est plus... Je sais pas, il est même plus sérieux de celui-là. Mon gars, la F, ça vient d'où ce blaze en fait ? F, ça vient de la fusée, de la fumée, de la frappe. Et tous ceux qui me connaissent depuis petit, ils savent que mon surnom, ça commence par un F. Tu vois, ça fait... Je voulais pas utiliser mon surnom de petit, tu vois, en commençant le rap. Mais je voulais quand même garder, t'as vu ce truc de F, tu vois ? Ouais, ouais. Donc j'ai trouvé un truc, tu vois, qui me correspondait. Et la fusée, c'est ce qui me corresponde plus, parce que ça vise que le sommet et ça va à 10 000. Sinon, on a parlé de ton parcours là-bas, mais on a pas parlé de ton parcours musical. Vraiment, est-ce que t'as sorti, t'as sorti des projets déjà, tout ça ? Je te laisse un petit peu résumer tout ça. Voilà, j'ai sorti deux projets là déjà. J'ai sorti Zono Face et Zono Face 2. Les deux, j'ai sorti en 2020. Il y en a un, j'ai sorti le 29 mai. Et le deuxième, j'ai sorti le 18 septembre. Et là, je suis en train de travailler, tu vois, sur mon troisième projet. Et il arrive, je pense qu'il va arriver pour cet été. La drill, justement, c'est un truc, enfin, plus ou moins nouveau un peu à Lyon. Depuis toi, H22, tout ça, c'est là que ça commence vraiment à 6 mètres, non ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est la drill, la mentalité de la drill, c'est la mentalité de Lyon. En fait, c'est pour ça que Lyon, ça pète. Lyon, ça a jamais pété avant. Parce que vas-y, on voulait ressembler à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. En fait, Lyon, c'est une mentalité, c'est à la zœp, Franjo. Là, on l'a fait à la zœp, on s'en bat les couilles. On est violent, on est froid, on est... On est comme on est, frère. Petite la France, elle nous déteste par rapport à ça, tu vois ? Ah ouais ? Et maintenant, la drill, c'est ce qui exprime le mieux, je pense, la mentalité lyonnaise. C'est pour ça que là, ça pète. Justement, je trouve que c'est un peu la même mentalité qu'à Londres. Tu vois, ils ne s'aiment pas entre eux, il n'y a que la violence qui compte. C'est ça. Toi, tu as fait d'autres fights avec des Lyonnais un peu, non ? Ouais, j'en ai fait grave. Là, je commence à en faire. Là, j'ai fait avec NAS, GRR, Bambino, Sasso. Il y en a un avec Mekra qui n'est pas sorti. Ah, lourd, hein ? Il y en a un avec Kino, que je dois faire aussi. Moi, je suis ouvert avec les Lyonnais. Tu sais, c'est chez moi, frère. Tu sais, c'est important de se mélanger avec les gens de chez soi, de leur donner de la force. En plus, la plupart, tu vois, c'est des frères. Tu vois, c'est des gens, frère, au final, on ne veut que s'en sortir. Tu vois, tu as compris. Tu as fait, frère. Tu veux t'en sortir. Tu veux Grail. Tu as un fit ensemble. Tu es de ma ville. Direct, mon ref. Voilà, direct. Tu as du talent. Si je pense que tu peux le faire, mais tout. Frère, n'hésite pas à me toucher. En plus, tu es de ma ville et tout. J'ai rien de demander, frère. Alors là, on est au rond, là. On est au rond. Il y a des grecs et tout aux alentours. Est-ce qu'il y en a des bons ici ? Franchement, là, ici, il y en a des bons, mais plus derrière, tu vois. Il y a la marinade. Après, vas-y, il y a le foulèque. Il est super bon. Ah oui, je suis allé. Franchement, lourd celui-là. Tu vois, la marinade, c'est un peu meilleur que le foulèque. Sinon, moi, je mange que là-bas sur Villarbal. Là, je ne cacquais pas les deux. Ça te fait, mon gars. Sinon, par ça, tu es en préparation de projet. Oui. Est-ce que tu peux en dire plus ou tu gardes secret pour l'instant ce qu'il y aura dessus ? Bah, j'ai annoncé déjà. T'as vu, j'ai un fit avec DeepBestBar, il arrive là-dessus. Ah, bien. Voilà. J'ai un autre fit avec un mec de mon équipe. Et il y a un troisième fit normalement, mais je n'ai pas envie de le cramer. La connexion clé, elle s'est faite comment en fait ? Elle s'est faite sur le clip avec Chris. En vrai, elle s'est faite sur le clip avec Chris. Et moi, j'étais venu pour regarder, tu vois, comme ça. En gros, j'étais là. J'étais sur Paname. Et j'étais venu. Et vas-y. Quand j'étais au clip, carrément, ils m'ont invité. Ils m'ont ramené une voiture pour homme. Tiens, pose-toi, machin, c'est ça. Franchement, on fait grave à la bien. Ça fait, du coup, on s'est branché. Et ça, c'est fait naturellement, tu vois. De là, branché, mon rock, c'est ça, c'est ça. En plus, t'as vu, Guy ? Quand j'étais en zone 3, je me butais à Guy, frère. Tu vois ? Pour de vrai. Franchement, du kill de muscles sur Guy. Là, j'ai tout perdu. Parce qu'on est dehors, il n'y a pas de temps, frère. Tu vois ? On court après les sons. On court après les muscles. Quand j'étais dans les autres pays que j'ai fait, j'étais en Italie. Ils sont à fond dans la nouvelle vague où il y a Toa, Freeze, H22, tout ça. C'est des tueurs. T'as dit quoi ? Maintenant, ça dépasse les frontières, carrément. Bah ouais, moi, carrément, je vois. T'as vu, franchement, dans les Spotify, là. Spotify, je vois dans les villes les plus écoutées, frérot. Je vois, j'ai des Amsterdam, des villes, rien à voir. Des Berlin. Ah ouais ? Des villes, rien à voir. En gros, des gens qui ne comprennent même pas notre langue, ils se butent à ça. Mais vraiment, ils se butent à ça. Ils sont dans les tops. Est-ce que t'as un bon driller sous-côté, là, que t'aimerais bien mettre en avant ? Ze ! Franchement, ze ! Sans hésiter. Une seconde, ze ! Ze de 678. C'est estimé d'eau, frérot. Bon bref, c'est une histoire particulière ici, non ? Quand j'étais petit, j'étais forcé ! J'étais forcé de venir là. Si je n'étais pas là, je me faisais baffer fort. Ça fait, voilà, spéciale d'éducation, t'as vu. Ouais, bon bref, on arrive de quel côté du quartier, là, du coup ? Ça a arrêté, on est devant l'école primaire. Dans l'école primaire et dans RIO. Quand j'arrivais en France, là, ils ont tout refait, c'est tout neuf. Quand j'arrivais en France, c'est là où j'étais, à l'école primaire. Donc ça, c'était mon école primaire, c'est gros. J'ai plein de beaux souvenirs ici. Et voilà, c'était important de passer là, parce que moi, je suis né à Londres. Et quand j'arrivais en France, voilà, j'arrivais ici direct à Villeurbanne. Après, on est reparti à Londres. Après, je suis revenu en France. J'étais dans le huitième. Et après, je suis revenu à Villeurbanne, à 17 ans. T'as passé combien de temps à Londres, en fait, du coup ? En tout et pour tout. Dans ma vie, j'ai passé presque dix ans. Ah ouais, quand même. Là-bas, t'étais en âge d'être un peu matrixé par ce qui se passe là-bas, au niveau musique et tout. Le tout début, je suis rentré en France, j'avais 16 ans. T'as vu, j'ai eu cette matrix-là, mais je l'ai appliqué ici. Je l'ai appliqué là-bas, tu vois ? Moi, là-bas, frérot, j'étais un gamin, j'étais en sport et puis j'étais en mode foot et tout, machin. J'avais quand même, tu vois, mes grands cousins et tout, ma famille, mes jongles derrière moi. T'as fait, voilà, t'as vu, j'étais pas dans la street en train de tout niquer, tu vois ? J'imagine que la vie là-bas est différente d'ici en plus. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Après, en soi, tu vois, j'habitais dans une cité HLM, donc en soi, c'est pareil. En soi, c'était pareil, mais ça va plus vite là-bas. La vie, elle est beaucoup plus rapide. Et aussi, faut pas se voyer la face, c'est beaucoup moins raciste qu'ici. En tout cas, à Londres, tu vois ? En tout cas, à Londres, moi, frère, j'avais des profs à l'école, elles avaient le hijab. Les filles, elles venaient normal à l'école, ça posait de problème à personne. Même le maire de là-bas, les musulmans. Ouais, c'est un Pakistanais, je crois. Ça veut dire, tu vois, voilà, là-bas, ils sont beaucoup plus dans l'unité, ils sont beaucoup plus solidaires, on va dire, que le peuple français. C'est vrai, c'est vrai. Et la vie en elle-même, genre, les conditions de vie et tout là-bas, c'est plus propre là-bas ou ici en France ? Franchement, ça se vaut. Ça se vaut, c'est la même merde, frère. J'ai rien de plégère ici, c'est la merde. Et ici, c'est frère, c'est la merde. Y a rien, frère. Y a rien, frère. Y a rien. Y a rien. Malheureusement, y a rien. Tu vois, les jeunes d'ici, ils ont rien, frère. Tu vois, ils ont rien du tout. Y a beaucoup d'artistes ici à Villeurbanne. Exactement. Y a beaucoup de talent ici, on est une super grande ville. Villeurbanne, en soi, c'est une banlieue, mais c'est plus grand que Nancy, c'est plus grand que Metz, c'est plus grand Corléans. Tu vois, je manque pas de respect à ces villes-là. Mais en mode, frère, on est presque 200 000 habitants juste ici, juste dans cette banlieue. C'est que c'est actif, frère, c'est que ça vit, tu vois, t'as capté. C'est un mood, Villeurbanne, frère. Ouais, ouais. C'est comme ça. J'ai la toute dernière question. C'est pour tous les rappeurs dans toutes les vidéos, c'est le passage obligé. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? Mon équipe de foot préférée ? C'est la pique tonneau. Ah, mais bien sûr. Tu es le droit de dire autre chose ou quoi ? Tu es le droit de dire autre chose, frère ? Oh, c'est jamais, gros, c'est jamais. Non, l'OL en Espagne, Real Madrid. Franchement, en Italie, il y avait la Juve à l'époque. Mais franchement, la Juve et l'Inter, je sais pas. J'ai pas trop. Moi, je m'en bats un peu les couilles du foot. En plus, je le dis dans mes sites. Je suis pas dans le sou. Mon terrain, c'est pas le foot. T'as des réseaux, on peut te suivre du coup ? Ouais, il y a Instagram, Snapchat. Là, je reviens sur Twitter bientôt. Spotify, un peu de musique. Thriller, je suis sur Thriller. Rejoignez-moi sur Thriller, on va être délirés. Surtout pendant le ramadan. Je sais pas si ça sort pendant le ramadan ou après. Mais en tout cas, on va être délirés. On va essayer de délirer ensemble. Voilà, ça c'est tous mes réseaux. Ça tue, mon ref. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi d'être passé, frérot. Y a pas de souci, force. Merci, on est ensemble. On est ensemble, mon ref. On vise le top 50, mon ref. Faut faire péter le gang. Le gang, le gang, le gang. Tu es là que t'as fait péter le gang.